Pour vous vider, pour vider ce que vous avez en... Vous ne pouvez pas le dire à quelqu'un d'autre. De temps en temps, même quand vous videz ce que vous avez envie de dire, vous vous disiez... C'est pour ça que de temps en temps, on a dit certains grands de nous, tout le monde, et ils étaient allés dans la montagne, par là avec la montagne, on a dit, il a parlé avec le Dieu. Avec le Dieu, vous pouvez parler n'importe où, n'importe où que vous soyez, vous pouvez parler, mais on disait, ah, la première personne, philosophe, que Didier aussi l'aimait beaucoup, qui est allée dans la montagne de Pamir, de Chadjihestan, il a parlé, il a déjà 7000 ans, c'était Mitra. Mitra, 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 que tous ces autres trucs-là, ça sort de ça, que beaucoup de prophètes de notre époque, connus par tous les mondes, ils sont élèves de Mitra, qu'ils soient Zaratustra, cités dans le poème de Didier de Plech, que vous venez d'apprendre, Jésus, Bouddha, même Moïse, même Moïse, Abraham, c'est de la lumière, terre, soleil, la sagesse, ça vient de Mitra, ça vient de Mitra et Mitraïs. Alors Mitra, c'est le philosophe, laïc, rationnel, qui ne dit pas je suis venu de la part de Dieu, il dit que je suis un philosophe, c'est un philosophe qui vient pour pour veiller les gens, pour donner la lumière aux gens. Didier de Plech, il est venu avec la lumière, et il a donné la lumière aux gens. Ah, écoutez, maintenant c'est l'informatique et tout ça, et le monde a changé, mais si vous cherchez dans l'archive des presses et l'archive de Bibliothèque nationale, que moi j'étais allée il y a déjà 15 ans, sur la radio ici maintenant, sur Didier de Plech, comme fond d'auteur, il y a énormément des écrits, qu'ils soient dans les journaux ou dans les livres ou des émissions de télévision qu'à l'époque ils faisaient. À l'époque, c'est quoi ? C'est dans les années 80, juste au départ. Vous savez, François Mitterrand a pris qui est président, il était enfin de Radio Libre, de Radio Libre, et Radio Ici Maintenant est créé 21 juin 1980, le nom c'est Ici et Maintenant, mais après quelques temps, quelques mois, François Mitterrand sort en bouquin, tout petit, petit manifeste, et il le nomme Ici et Maintenant. Ici et Maintenant. Moi j'ai posé la question à la présidente, Mitterrand, une fois, et quand il m'a dit « Alors, vous êtes toujours ici et maintenant ? » Roland Douma était président qui est vivant actuellement, et j'ai dit « Oui, monsieur le président, vous connaissez bien Ici et Maintenant ? » « Oh oui, oui, oui. » Mais tout de suite, j'ai dit « Votre bouquin, vous l'avez fait ? » « Après, il a dit ici et maintenant ? » Et après, il ne m'a pas répondu. Ça, j'ai dit à Didier sur sept antennes, vous avez écouté plusieurs fois. Toutefois, j'ai répété ça. Et même une fois, il a dit, je crois, dans un interview, il avait fait avec Alexandre, je crois que c'était avec Alexandre, il a précisé qui est d'abord c'est la création de la radio ici et maintenant, et la parution du livre du président François Mitterrand s'était fait après, après la création. Quand, en 1996, on a eu le problème de fermeture de la radio, l'histoire, je dois vous dire, on nous a dit à Didier, Hervé Bourge, il était patron de la LICRA, pardon, 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 Hervé Bourge était patron de CSA, Arcom, il vient de changer de nom, patron de CSA, il avait dit à Didier c'est la LICRA qui a porté plainte contre vous. moi, je vous dis ça ce soir ici et maintenant, voilà, je vous le dis. Moi, membre de la LICRA, j'ai dit Didier, c'est impossible, ils n'ont pas confirmé ça par écrit ou décrit, je ne sais pas quoi que c'est, la LICRA, LICRA, il ne va pas porter plainte contre toi, c'est des mensonges. Hervé Bourge, aussi, non plus, il n'est pas un mentor, mais il n'a pas eu le dossier comme directeur général, on va voir ça. Il m'a dit, d'accord, il dit, David, tu peux le voir, vas-y voir ça. Hervé Bourge est là, M. Pierre Aidenboune, à l'époque, il était patron de la LICRA, il est là, et membre du conseil d'état et plusieurs d'autres personnalités, on s'est réunis avec le général Henri Paris. Je dois rendre hommage aussi à notre ami, l'ami de la radio, l'ami de David Apassi, le général Henri Paris, il était là aussi, plusieurs d'autres personnes, on était une dizaine de personnes, et Luna Chad, Luna Chad, c'est une fille super star de Voice of America. Voice of America, c'est comme France, Radio France, c'est radio et télévision des États-Unis qui diffusent des émissions en plusieurs langues. Luna Chad, c'est une jeune fille très charmante, artiste, qui est actuellement artiste, travaillée pour Voice of America, mais à l'époque, elle travaillait pour moi, Luna Chad, était présente dans cette réunion et qu'on a filmé seulement quelques minutes après avoir mangé. Voilà. Et là, quand j'ai exposé le problème de la radio ici maintenant, ils ont dit que ce n'est pas la LICRA qui a porté plein. je dis merci de dire ça devant le représentant de CSA, devant le Conseil d'État, devant un sénateur, devant le général Henri Paris, qui nous a été beaucoup à l'époque concernant cette affaire. Et après, quand on s'est levé, c'est terminé, je remercie M. le maire de Paris 3e, il était à l'époque, M. Edenbaum, je le remercie, et après, il a dit tout inquiète pas David, c'est pas nous, on fait des choses, on met un autre nom, mais c'est pas nous, là, même s'il y avait des drapages à la radio, c'est pas nous, c'était la concurrence, on voulait patati patata. Et c'est après ça que le Conseil d'État qui était présent dans ce déjeuner, je ne connaissais pas David Abassi, avec des personnalités, ce que je suis en train de vous dire, beaucoup de gens ne le saient pas, beaucoup de gens ne le saient pas, parce que jamais on n'a pas voulu parler de ça. Mais concernant ça, nous avons fait deux bouquins qu'on n'a pas encore pour les publier. Il y a les lettres du président de la République, Jacques Chirac, adressé à David Abassi et à Didier Dopleuch concernant la radio, Conseil d'État, le général Henri Paris, c'est beaucoup d'autres personnes. De toute façon, on était radieux, il est revenu. Il est revenu après quelques années. Didier Dopleuch, le grand philosophe, penseur, maître de notre époque de la lumière, il a gagné le coup. Il a réussi. Il a réussi. Il ne faut pas oublier une des choses assez intéressantes qu'il a fait. Puisqu'à l'époque, j'avais mes gardes-corps de la ministère avec une voiture blindée. Il avait ramené les stations, voilà, les studios de la radio juste au pied de la tour Eiffel. Au pied de la tour Eiffel. Non, pardon, il faut m'excuser. Au pied de la statue de la liberté qui est un peu loin de la tour Eiffel. puisqu'à l'époque, on était dans le tour d'Ossène. Alors, il avait ramené les studios pour contestation parce qu'il ne faut pas oublier. Une chose que je veux vous dire que vous le savez. Tout le monde, quand vous parlez de Didier Dopleuch, je dis, ah, c'est Didier. C'est Didier. Ce n'est pas seulement comme ça qu'il te devienne Didier. C'est Didier puisqu'il était un rebelle également. Rebelle, à mon avis, positif. Et il n'aimait pas certaines instances, certains trucs, mais il était républicain, il était laïque et c'est pour ça que toujours, il avait des respects pour les pensées de David Apassi. Je vous assure, pendant 40 ans que j'ai travaillé avec lui, même pas une fois, il ne m'a pas dit David, ne dis pas ça, pourquoi tu as dit ça ? Une fois même pas, il ne m'a pas dit ça. Vous êtes au courant combien de problèmes on a où peut-être sous l'antenne à l'époque. À l'époque, les antégristes, ils venaient sous l'antenne, ils disaient que je vais vider mon pistolet demain matin dès qu'ils sortent de l'estudio. David Apassi. Jamais, Didier ne m'a pas dit David dit ça, il n'a pas dit ça. Jamais, la vie. Jamais. même jusqu'il y a déjà trois mois. Alors, au pied du statut de la liberté, mes gardes de corps, mes bodyguards, qui sont des officiers spécials de protection rapprochés de la ministère, ils nous disent « Monsieur David, là-bas, c'est dangereux, on ne peut pas le faire là. Autour de nous, c'est le bateau qui passe, c'est tout ça. » J'ai dit « Je suis désolé, même si quelqu'un lui est tiré, vous ne venez pas, allez-y, mettez-vous dans votre retour, je veux aller animer mon émission. Pour moi, l'important, c'est Didier Doplech et pas ma vie. Et vous le savez. Vous, que vous êtes en train de m'écouter, vous le savez. Et maintenant aussi, soyez sûr et certain, Didier Doplech, il va rester éternellement. Je ne me permets pas d'effacer ce souvenir. Tout ça, ça va rester comme il a voulu. comme il m'a désigné par les e-mails reçus par tous les gens. Je dois être la sagesse de la continuation des idées de Didier Doplech, mes chers amis. Musique, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mes chers amis, Alors, mes chers amis, vous écoutez votre radio ici et maintenant, sur 952FM, et vous êtes n'importe où dans le monde, grâce à l'Internet. vous pouvez nous écouter en tapant 0892-2395-20. Sinon, dans le monde entier, écoutez-nous sur l'Internet radio-ici-et-maintenant.com. Radio-ici-et-maintenant.com. Mais n'oubliez pas, si vous désirez participer à la fête 43e anniversaire de la radio ici maintenant, en même temps, commémoration de notre philosophe penseur, lumière de notre époque, Didier Doplech, réservez votre place en téléphonant et en laissant votre nom, nombre de personnes et votre contact 06. 18-08-05-99. Et n'oubliez pas, si vous avez des choses à nous dire, vous pouvez nous appeler, vous avez la parole sous votre antenne, comme d'habitude, 08-92-23-95-20. Et je sais que ça nous fait mal quand on revivre le souvenir du président. Et vous savez, M. Lantin, vous avez entendu, quand je disais, moi aussi le président, et tout ça, il disait, non, je n'aime pas le voir. mais il a beaucoup aimé quand il était à l'hôpital, la lumière, le penseur et le philosophe. Il m'a dit, c'est molleux, c'est ça, c'est bien. Le président, je ne sais pas, des choses comme ça. c'était Didier. Tiens, ça c'est très intéressant, cette expression de dire que voilà, ça, c'était Didier, comme il dit, j'arrête quand je veux. Vous savez que c'est son nom, le slogan, le slogan de la radio, depuis un certain temps, depuis qu'on était rouvviolé, qu'il a changé le logo de la radio, en bas, il a dit, j'arrête quand je veux. Et la radio, c'était comme ça, il venait, il parlait, mais l'émission tellement riche actuellement qu'il m'organe, il est en train de rediffuser tous les jours, plusieurs heures, des émissions de Didier Dopplèche que beaucoup parmi vous, vous êtes en train de l'écouter, je le sais, de là, en train de nous écouter. que vous ne l'écoutez pas à l'époque, vous allez être conscient de notre maître, Didier Dopplèche, qui reste toujours maître, loin de tous vos énergies négatives, puisqu'il était énergie positive, toujours positive, toujours discret, toujours lui-même, lui-même, et les grands qui ont passé dans son station de radio, le grand de notre époque, le grand de notre époque, l'autre jour, un des amis de Didier qui l'a actuellement dans quelque chose, enfin, vous savez, il y a beaucoup de gens qui gèrent les radios sur Paris ou ailleurs, il était à côté de Didier Dopplèche, beaucoup, beaucoup de gens, ils ont toujours respect pour Didier, ce maître, rénovateur, révolutionnaire, l'homme de pensée, l'homme de serveur. Alors, le 21 juin, c'est votre rendez-vous, moi, je vais ici remercier spécialement quelqu'un qui a consacré de sa jeunesse et de sa vie, ce que peut-être peu de gens, ils font ça pour l'idée et pour l'homme. c'est Morgan, je veux le remercier, Morgan, pendant six ans, il était à l'écoute de Didier Dopplèche, comme un maître, Didier était dans son bateau loin d'ici, mais toujours pendant 12 heures, imaginez-vous, toujours pendant deux minutes, pendant 10 minutes, pendant 20 minutes, vous êtes en contact avec quelqu'un qui est en train de vous apprendre chaque instant, c'est-à-dire chaque instant qui passe, c'est de leçon, comme à l'université, comme à l'école, avec une sagesse, avec une tonalité que personne ne l'a pas. ça a devint très cher pour l'individu. C'est là, si quelqu'un n'a pas eu ça, il ne peut pas imaginer quelle relation de maître, élève, ça peut être que de loin, pendant 12 ans, 12 ans, non, 6 ans, 3 ans, à l'individu. Ah oui, Didier, il a éduqué Morgan pour qu'il peut travailler pour vous donner la parole. Et de l'autre côté, quand je veux remercier Morgan, je veux remercier vous toutes et tous, toutes et tous qui, sans exception, de n'importe quelle tendance, de n'importe quelle idée, vous étiez des êtres humains pendant tout ce temps-là avec Morgan et la gentillesse que vous avez. Oh, vous me connaissez pour la part de vous, même pas que vous ne me connaissez pas. Pourtant, vous m'écoutez depuis des années, mais vous ne me connaissez pas. Ça, c'est tout à fait normal. Beaucoup de choses dans notre vie, on le voit, on le rencontre tous les jours, mais on n'arrive pas aux formes des choses. Une chose que je veux dire encore une fois ici, pour enregistrer, grâce au souvenir de Didier Toplèche, c'est pour mes amis musulmans. Ça, je l'avais dit à l'époque avec l'interview que Roxane, elle m'a fait avec Didier Prézant dans la station de la radio ici maintenant. Ça aussi, si c'est accessible, vous pouvez l'écouter, mais radio aussi, maintenant, point com, aussi, votre radio, il le rediffuse. Trois heures, on a parlé avec Roxane, je vais vous donner quelques secrets. Vous savez, l'interview, c'était piloté par Didier Toplèche lui-même, mais animatrice était mademoiselle Roxana, ou Roxane, Roxane, on dit à elle, il n'y a pas A à la fin, que je vais le remercier, Roxane, pour tout ce qu'elle a fait pour la radio ici maintenant à côté de Didier Toplèche. je le remercie. Tous les gens qui ont travaillé dans cette radio, ils ont pris, ou ils avaient déjà dans leur sang la tendance humaine et la gentillesse de ce que Didier nous a enseigné pendant des années. Alors, un jour, Didier, il me propose, parce qu'il y en a par l'ensemble, j'ai dit, écoute Didier, toi, Didier m'a dit, David, tu es inventeur de mots, islam politique, depuis des années, tu dis islam politique, islam politique, mais pourquoi certains gens, ils ne peuvent pas le comprendre que toi, tu n'attaques pas les musulmans, même quand tu n'attaques pas l'islam, et tu es critique envers la politisation de l'islam. J'ai dit, bravo, il a dit, pourquoi les gens ne comprennent pas ça? J'ai dit, parce que les gens ne sont pas des philosophes comme toi, ce sont des croyants. Le croyant, il est un veuble. Pour lui, c'est blanc et noir. Il n'y a pas de gris au milieu. C'est-à-dire, il ne peut pas accepter que tu touches. Tout à l'heure même, j'ai écouté une rediffusion de Didier Debleche qui parlait avec un savon qui avait fait un bouquin, Alexandre, l'invité, et Didier Debleche. C'était la même question. Dès que l'invité voulait commencer, c'était un juif, M. Sabah, voilà, Sabah, qui avait fait un bouquin. il disait, moi je sais que je veux toucher quelques sacrés, mais la sacré c'est autre chose, mais la vérité de l'histoire c'est autre chose. Et beaucoup de gens qui pensent que les personnes, les philosophes, les penseurs qui critiquent l'islam politique et la politisation de l'islam, et ces gens-là, ces gens-là, ils ne sont pas contre l'individu, contre les gens, parce que j'ai dit 10 000 fois, je vais vous dire encore une fois, vous savez le cœur que les musulmans, ils ont, qui ne sont pas politisés, personne ne l'a pas, la gentillesse, toutes les femmes qui vont aller faire leur course dans le marché, par exemple, ils vont témoigner que s'ils sont en train d'acheter quelque chose, ils vont monter dans la voiture, ils ont des problèmes de déplacement des sacs, la première personne toujours qui vient vous aider, c'est les femmes, hommes musulmans, le cœur qu'ils ont. J'étais témoin pendant plusieurs années, plusieurs fois, on frappe les gens, on fait ça, on fait ça, les gens ne viennent pas sauver l'individu alors pour l'aider, c'est peu, il y a aussi des gens qui ont le cœur plein, mais les musulmans, c'est des types, entre être et il aide les autres, personne n'est pas contre l'individu, même si personne n'est pas contre le pensée et la religion que vous avez dans votre cœur, que vous le pratiquez chez vous, à la maison ou dans la mosquée, ce qu'on a commencé depuis 45 ans, c'est l'islam politique, c'est la politisation de l'islam, mes chers amis. Un de mes livres, il s'appelle « Femmes et guerre en islam politique ». La donne en part de serre, c'est cette équipe des années préfacée par qui ? Préfacée par qui ? Par le fondateur d'euthanasie en France, par le fondateur de dons des organes en France, par le fondateur des idées de l'IVG en France, par le fondateur de l'ancien CSA. Et ce n'est que mon ami de fin, c'est notre Henri Cahiavé. Henri Cahiavé, quand il est mort, je ne savais pas. Je viens à la radio rouvioler. Claudine, maman de Didier, faisait la secrétariat de son fils, Didier de Pledge, là-bas. Et pendant des années aussi, j'étais là-bas colocataire, c'est-à-dire puisque Didier, il n'avait pas le moyen de payer 14 000 francs de la loyer. La situation, comme d'habitude, était critique et déficitaire de la radio, il m'a proposé de payer un parti de loyer d'euros violets que j'ai accepté. Après, je dis 14 000, je lui ai dit c'est cher. À l'époque, j'avais 5 boutiques copinettes, copie-service sur Paris. Je savais que ce n'était pas correct, 14 000. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je lui ai dit il faut parler avec la propriété. Il lui ai dit viens voir l'ensemble. On est allé voir l'ensemble, le propriété. Je lui ai dit avant, ici c'était un banc qu'il pouvait payer mais on aurait dit il ne peut pas vous payer 14 000 c'est trop. Il a dit monsieur, il était tellement gentil, je ne veux pas citer son nom mais je vais le remercier et la gentillesse qu'il avait. Tout de suite, il a dit alors vous, combien vous pouvez payer ? J'ai dit moi, je veux participer, je peux payer 5 000. Il m'a dit de plus, je sais 5 000. Vous l'autorisez sur location comme ça je peux l'aider. Il a dit 10 000. à la fin, il a accepté. Il a accepté pendant quelques années comme ça et Claudine était secrétaire de Didier Dopplèche qui quand on est venu, il m'a fait un enveloppe après quelques temps en mettant 20 euros dedans, 20 euros, il a écrit Morgan, bon anniversaire. Et ce n'est pas seulement ça que je l'ai gardé. moi je garde les documents, je les garde. Ce n'est pas ça qu'il a fait chaque année Claudine, il faisait 16, c'est Gisela pour Morgan, pour son anniversaire. Claudine, quand je rentre à la radio, il me dit David, vous êtes triste. Je dis non, maman, pourquoi ? Elle me donnait un bout de journal, c'était marqué, le décès de sénateur Henri Calleve. Alors, Simone Veil était étudiant d'Henri Calleve à l'époque de Jacques Mendès, Mendès de France, pardon. À l'époque de Mendès de France qui était président, lui, il est ministre de la justice, il prépare le projet de IVG et il remet le parlement. Mais on ne va pas voter. On ne va pas voter. Il est obligé d'attendre plus de 20 ans qu'un de ses élèves à l'université, Mme Simon Veil, que je salue son homme, cette femme formidable. Simon Veil, il va présenter ça au parlement et vous savez l'histoire. Même si vous n'êtes pas historien, cherchez sur l'internet et regardez, vous allez voir ce qu'il fait Simon Veil au moment qu'il va faire voter la loi IVG que toutes les femmes adorent. Simon Veil, grâce à ça, ça c'était grâce à Sénateur Henri Caillavé. Et moi, je l'ai nommé l'homme législateur de la France, non, de l'Europe de notre époque moderne. Puisqu'il est en Asie, l'euthanasie, elle est interdite en France. Mais dans le plupart des pays en Europe, c'est autorisé, vous voyez, et donne d'organes autorisés. Ça, il sauve plusieurs personnes par mois. les lois, les lois sur audiovisuel et plein d'autres choses, c'est Henri Caillavé. C'est pour ça qu'à l'époque, on avait des problèmes de la fête, mais tout, dans les années 1996, tout ça, parmi les gens qui ont intervenu, il a fait un courrier à Hervé Beaumbourge. J'ai toujours la copie, c'était le sénateur Henri Caillavé, grand homme de notre époque de législateur. Alors, il est passé, c'est ça que je veux dire. Le sénateur Henri Caillavé, comme tous les autres grandes personnes de notre époque, ils ont passé dans les studios de la radio ici maintenant que les vidéos existent actuellement. Vous pouvez écouter, regarder, et vous écoutez, vous le gardez aussi tout le temps. Moi aussi, il suffit de taper le nom de David Abbassie après le nom de la personne que vous voulez. Jacques Chirac, voilà, Pierre Morvois, allez, Robert Badinter, Daniel Gélin, Daniel Gélin, il a dit je ne me déplace jamais, David, sauf à la télé, mais la radio, j'aime bien. Il est venu à la radio, on était tour de scène à l'époque. Là-bas, il est venu pas une fois, deux fois, plusieurs fois.